Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube JerryToujalo et sur www.jerrytoujalo.com. Je suis heureuse de vous revoir ce mois de mars. Alors qu'il ne figurait même pas dans le top 10 des nationalités arrivant en Europe par la route migratoire, les ressortissants guinéens sont maintenant les deuxièmes demandeurs d'asile en France, selon un article du Monde daté de 2019. La nationalité guinéenne était même la première recensée pour les mineurs d'un compagné arrivant sur le territoire français selon la douane française. Comment en est-on arrivé là ? Bien que complexe, quelles peuvent être les motivations des guinéens qui empruntent le chemin dangereux de la migration clandestine ? Pour répondre à ces questions, je vais m'adresser à des professionnels d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile ici en France et rencontrer des guinéens dans cette situation. A tout de suite ! Sule Ngaide, bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes chef de service du centre d'accueil de demandeurs d'asile géré par l'armée du salut. Nous sommes à RIS-Orangis, merci encore. Merci à vous d'être venu. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier ? Un métier d'utilité publique, rappelons-le. Je gère un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est un poste de chef de service dans le médico-social. Donc les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ce sont des lieux où on accueille des demandeurs d'asile. Donc il faut une équipe pour gérer ça. Il faut des intervenantes sociales pour l'accompagnement, il faut des maîtres de maison, il faut des agents techniques pour que le travail se fasse au mieux. Donc mon métier consiste à un peu manager toute cette équipe-là, accueillir et accompagner les demandeurs d'asile qui nous soient orientés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'accord. Et comment fonctionne un CADA précisément ? En fait, un CADA est un dispositif créé par l'État pour que les personnes qui demandent l'asile puissent avoir un lieu ou vivre le temps de leur demande d'asile. D'accord. D'accord. Donc c'est vraiment pendant que la demande d'asile est instruite ? C'est ça. Juste pendant que la demande d'asile est instruite parce que l'État a l'obligation d'accueillir les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, il n'y a que sur 100 demandeurs d'asile, il n'y a que 50 demandeurs d'asile qui sont accueillis dans des CADA. D'accord. Donc il faut que la capacité soit augmentée. Oui. Mais l'idée est que toute personne qui afflut des persécutions dans son pays d'origine et qui vient s'installer en France, c'est que l'État doit lui donner les moyens de pouvoir vivre le temps de cette demande, le moyen de pouvoir être accompagné le temps de cette demande pour qu'on voit si effectivement il entre dans les cases pour obtenir le statut de règne ou pas. On parle donc des demandeurs d'asile, mais on a du mal, nous qui sommes novices dans le sujet, à faire un peu la différence. Est-ce que par exemple tous les migrants qui arrivent ici pour des raisons diverses sont automatiquement des demandeurs d'asile ? Non, pas forcément. En fait, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui potentiellement peut être réfugié. Et un réfugié, la définition se trouve dans l'article 2 de la Convention de Genève. Et réfugié, toute personne qui a fui son pays parce qu'il a été persécuté pour plusieurs raisons. D'accord. Notamment la race, la religion. L'homophobie. L'homophobie, on le met dans le groupe social. Donc l'homophobie, la race, la nationalité. Donc ce sont des gens qui ont été persécutés pour ça, qui peuvent demander l'asile. Ou bien des gens qui craignent, à raison, de subir des violences chez eux. D'accord. Par exemple, l'excision, le fait de craindre l'excision, est un motif de demande d'asile. Donc tous ceux qui viennent ne viennent pas pour ça, mais il y a une bonne partie qui viennent parce qu'ils craignent des persécutions. L'idée, ce n'est pas seulement d'avoir été persécutés, mais c'est de craindre des persécutions dans son pays d'origine. Donc ça peut effectivement concerner une large gamme de migrants qui arrivent ici. Mais ça peut aussi être un moyen détourné. Est-ce que le fait de fuir une situation économique compliquée peut être considéré comme étant quelque chose d'assez grave et qui pourrait justifier une demande d'asile ici en France ? Non. Une situation économique compliquée ne peut pas justifier une demande d'asile. Et si on base son récit d'asile sur la situation économique de son pays, on n'obtiendra pas l'asile parce que l'asile n'est pas fait pour ça. Vous avez combien de personnes ici dans votre centre d'accueil ? Dans notre centre d'accueil, nous accueillons 150 demandeurs d'asile. Comment ils sont affectés ici ? Est-ce que c'est par rapport à la région ? Est-ce que c'est géographique ? Oui. En fait, il y a un dispositif qu'on appelle le DNA. C'est le dispositif national d'accueil. Toute personne qui arrive en France, qui fait une demande d'asile est entrée dans ce logiciel-là. D'accord. Donc que vous soyez à Nantes, à Bordeaux ou à Paris, vous êtes dans ce logiciel. Ok. Ensuite, il y a des places de CADA qui sont dans toute la France. Ok. Ok. Donc quand vous demandez l'asile, vous entrez dans ce logiciel. Et dans ce logiciel, on vous oriente en fonction des lieux où il y a des places. Nous, par exemple, dans le département de l'Essonne, la Fondation de l'Armée du Salut a 150 places. D'accord. Comme nous avons 150 places, à chaque fois qu'on a une place qui se libère, on la déclare à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ok. Et l'Office français de l'immigration et de l'intégration regarde dans son stock de demandeurs d'asile. Oui. S'ils peuvent orienter une personne ici. Mais cette personne peut être de Nantes, elle peut être de Paris ou elle peut être de l'Essonne. Pour rappel, nous sommes avec Suley Ngaïdé, chef de service du centre d'accueil de demandeurs d'asile à RIS Orangis, un centre d'accueil géré par l'Armée du Salut. Suley Ngaïdé, comment expliquer selon vous la vague de migration clandestine qu'on connaît en ce moment ? La vague de migration clandestine qu'on connaît en ce moment peut avoir plusieurs explications. La plus évidente, c'est le fait que le monde a changé, qu'il y a des guerres qui font que, dans certains endroits du monde, les gens se déplacent. Il se trouve aussi que dans certains pays, les violences sociétales sont devenues encore plus grandes. Et puis, la misère, la misère qui s'est installée dans certains endroits du globe, c'est tout ça qui fait que les gens veulent partir de leur pays pour aller dans un endroit où il fait mieux vivre. À quelles difficultés vous faites face dans la vie de tous les jours ? Ici, on ne peut pas parler de difficultés parce que les personnes qui nous sont orientées viennent déjà avec Ampécule. Ils viennent avec Ampécule et ils vivent dans des appartements qui sont bien arrangés. Donc, les difficultés, c'est sur la difficulté de l'accompagnement. Mais même l'accompagnement n'est pas difficile en soi. Je veux dire que le plus dur, ce n'est pas pour nous. Ce sont pour les personnes que nous accompagnons. Parce que nous, on vit dans de très bonnes conditions. Tout se passe très bien. Et comme on ne fait que de l'accompagnement, et c'est de l'accompagnement pour obtenir l'asile ou pas, ce n'est pas difficile. Je veux dire que c'est des démarches administratives, en fait. Donc, on n'est pas forcément confrontés à des difficultés. Tant mieux ? Oui, vraiment. En fait, ce qui arrive quand même dans des structures comme ça, c'est qu'on se rend compte, nous, de plus en plus, que la précarité des personnes que nous accueillons, c'est une situation compliquée à vivre pour les personnes qui les accompagnent. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, en demandant d'asile, c'est 7 euros par jour. C'est-à-dire 7 euros par jour ? C'est-à-dire qu'ils ont une allocation de 7 euros par jour. Pour manger ? Oui, pour un petit-dejeuner, pour un déjeuner et pour un dîner. D'accord. Et ça, c'est très très peu. Donc, ça fait que nous avons des personnes qui vivent dans la précarité. Et accompagner dans la précarité, c'est compliqué. Et donc, vous nous disiez que vous les accueillez uniquement le temps de l'instruction de leur dossier. Combien de temps dure une instruction à peu près ? Un an et demi, à peu près, en moyenne. Et si jamais ils essuient un refus, quelle est la procédure ? Oui, ça, c'est le plus compliqué dans notre travail, justement. Parce qu'une fois qu'ils essuient un refus de la Cour nationale et de droit d'asile, ils ne doivent rester dans notre structure qu'en moi, après la notification de la décision d'origine. Mais il y a le 115 et c'est le seul moyen, en fait, de le trouver en notre hébergement. Donc, en fait, s'ils quittent là, ils ne peuvent se tourner que vers le 115 ? Oui. Parce que, concrètement, ça veut dire retourner dans la rue. Oui, c'est ça. Retourner dans la rue. Ou, il se trouve quand même que ces dernières années, nous avons beaucoup de nationalités qui viennent de pays anciennement colonisés. Par la France. Par la France. Et il se trouve que, dans ces populations-là, en général, ils arrivent à se retourner. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être de la famille ici, ils ont des amis ici. Donc, c'est plus difficile de trouver une place pour un afghan que pour un malien ou un sénégalais ou un guinéen, par exemple. Tout simplement parce qu'ils parlent français ? Oui, parce qu'ils parlent français. Et ils viennent aussi dans un pays avec qui ils ont eu l'histoire, parfois. D'accord. D'accord. Donc, ici, on sait par exemple qu'il y a des guinéens qui sont là depuis les années 70. Donc, les afghans, on ne les connaît pas beaucoup. D'accord. Donc, c'est pour ça que… Et qu'est-ce que ça change ? Non, ça change que le guinéen a plus de ressources que l'afghan, une fois qu'il n'a pas d'hébergement. D'accord. Ce qui peut se reposer éventuellement sur la communauté. Sur la communauté. D'accord. Souley Ngaïdé, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et je vous dis, vous qui nous regardez, à tout de suite pour la deuxième partie. De cette émission. Je vous retrouve toujours dans le cadre de notre émission. Aujourd'hui, au centre d'accueil de demandeurs d'asile de RIS Orangis. Je suis avec Mamadou Bailo. Bonjour, Mamadou Bailo. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de me parler. D'accepter que je puisse te filmer. Oui. Tu es en France depuis combien de temps aujourd'hui ? Oui, ça fait presque deux ans même d'ici en France. D'accord. Et tu es suivi dans ce centre d'accueil-là. Tu as fait une demande d'asile. Oui. D'accord. Mamadou, est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment tu es venu ici en France ? Oui. C'était en Guinée. Donc, j'ai suivi un peu des problèmes par rapport aux problèmes familiers. D'accord. Donc, du coup, j'avais eu beaucoup de menaces. Ok. Donc, tu as été menacé en Guinée ? Oui. D'accord. Par les parents. D'accord. Donc, j'étais obligé de sortir dans le pays. Ok. Suite à ces menaces-là, que tu as décidé de partir ? Oui. D'accord. Là, tu as déposé une demande d'asile, donc elle est toujours en instruction. C'est ça ? Ils sont toujours en train d'étudier ta demande ? Oui, mais on m'a déjà répondu, donc on m'a rejeté. D'accord. Mais comme je n'ai pas trouvé les motifs pour qu'on m'a rejeté, donc j'attends ces décisions pour savoir comment tu vas réagir. Ok. D'accord. Et est-ce que tu travailles ici ? Comment tu vis ici ? Oui, actuellement, on travaille, mais c'est comme vous le savez, avec la France. Oui. Donc, si tu n'as pas des documents, ce n'est pas facile de vivre. Oui, tout à fait. Donc, c'est grâce à des autres aussi, nous sommes là. Oui, vous êtes plusieurs. Voilà. Et vous vous entraidez, quoi. Ok. Vous savez, comme les gens qui ont leurs documents, et les gens qui n'ont pas de documents, c'est différent. Oui, tout à fait. Voilà. Tu sais que les Guinéens sont les deuxièmes demandeurs d'asile en France. Oui, j'ai attendu. C'est la deuxième nationalité. Oui, j'ai attendu, ils parlent. Donc, ça fait beaucoup de Guinéens. Tu vois ? Mais il y a des autres aussi qui quittent là-bas parce que c'est dur. Donc, le pays ne va pas bien. Il y a des autres aussi qui fouillent là-bas parce qu'ils ont des problèmes. Tu vois ? Ça casse son problème. Chaque situation est différente. Ok, ok, ok. Tu vois ? C'est très gentil d'accepter de me parler. Je te souhaite beaucoup de courage et de chance dans ta procédure. Merci. Namasalio, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter de me parler et d'accepter que je te filme. C'est un plaisir. Donc, tout d'abord, Namasalio, depuis combien de temps es-tu en France et comment es-tu arrivé ici ? Je suis arrivé en France le 6 octobre 2018. Donc, cela fait plus de deux ans. D'accord. Donc, je suis venu par le Maroc via traverser la mer Nador et arriver en Espagne, en Malaga, puis à Guadix, là où j'ai fait une semaine, puis à continuer le chemin d'Espagne jusqu'à Bayonne. Ça fait beaucoup de trajet, non ? C'était long ? Oui, c'était très long et surtout, je n'avais personne en France. J'étais la première personne de notre famille de venir en Europe. Et j'ai beaucoup de questions à te poser parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que tu as emprunté la mer, donc tu es parti de Conakry. Oui. Ça a duré combien de temps ton voyage ? Ça a fait à peu près trois mois. Trois mois. Donc, tu étais pendant trois mois sur la route. Oui, sur la route. À quelles difficultés as-tu fait face ? J'imagine que ce n'était pas facile. Oui, les difficultés ont commencé parce qu'au moment où je devais partir pour le Maroc, il n'y avait plus de billets parce que c'était pendant les vacances. D'accord. Donc, il fallait qu'on achète un billet via le Maroc pour rammer l'Oural Air Maroc. Donc, les difficultés ont commencé d'abord en Sierra Leone. Et de Casablanca, j'ai pris le train pour arriver à Nador. Quand tu te lançais dans cette aventure-là, est-ce que tu réalisais à quel point c'était dangereux ? Oui, je réalisais que c'était dangereux. Mais vu la situation du pays, il n'y avait aucun espoir. Moi, j'ai fini l'université. J'ai obtenu ma licence en 2017. D'accord. Donc, j'ai fait une année sans rien faire, sans obtenir même un stage. Tu étais au chômage. Oui, même obtenir un stage dans la Direction Nationale des Impôts, me demander de payer. Dans plusieurs entreprises, il a fallu que je parte mes débrouillements, même à Madina, pour que j'ai tous l'argent que j'ai réuni avec les deux ma mère. Donc, tu t'es dévoyé comme ça, tu as mis de l'argent de côté et puis tu t'es dit que maintenant, il fallait y aller. Il fallait y aller, oui. Oui, parce que j'avais deux choix. Je voulais ouvrir un petit commerce en Guinée ou continuer. Mais je voyais que le petit commerce, ça ne voulait pas. On n'aidait pas les jeunes, les taxés. Il y avait trop de problèmes. Donc, j'ai décidé de partir pour pouvoir au moins prendre en charge toute ma famille. Et quand tu as annoncé cette décision, tes parents, comment ils ont accueilli cette décision ? Surtout que tu étais le premier. Oui, ma mère, elle était très réticente parce que pour elle, j'étais surtout l'avenir de la famille parce que j'étais encore le seul à avoir été à l'école, de continuer à l'université. Donc, c'était très, très dur pour elle. On a trois mois à peu près parce que je ne pouvais pas partir sans ces bénédictions. Donc, il fallait la convaincre, forcément. Je ne pouvais pas me permettre de me cacher à ma mère parce que soit elle allait tomber ou elle avait un AVC. Elle est trop triste de ne pas savoir ce que tu fais, où tu es, surtout. Oui, donc j'ai décidé de la convaincre avant de bouger. Quand tu es arrivé au Maroc, est-ce que tu as vu des choses qui t'ont choqué, qui t'ont marqué ? Est-ce que tu connaissais des gens qui pouvaient déjà t'aider ? Ou bien, vraiment, tu as pris le vol et puis tu t'es dit, quand je vais arriver au Maroc, je vais voir comment ça se passe et puis je vais essayer de trouver une occasion. Oui, j'avais déjà, avant de bouger à Conakry, il y avait déjà un passeur. D'accord. Donc, mais l'argent, je l'avais avec moi. Ça coûtait combien, si ce n'est pas indiscret ? Oui, c'était 3 000 euros. Pour le passage ? Pour le passage seulement, seulement le passage, pas de nourriture, pas le billet pour Maroc et autres. Non, c'était 3 000 euros. Sur un bateau ? Oui, sur un Zodiac gonflable. Et donc, toi, tu avais pu réunir cet argent-là ? Oui, j'avais pu réunir, surtout ma maman, elle avait 2 à 3 parcelles à Duprika. Que vous avez revendues ? Oui, elle l'a revendue pour me donner le reste de l'argent, pour que je puisse compléter. Et aujourd'hui, tu ne regrettes pas, il n'y a pas de regrets ? Oh, je ne regrette pas, mais je déconseille à tout le monde de passer par la mer. C'est vrai ? C'est vrai, oui. Je sais ce que j'ai... Ce que tu as enduré. Oui, 2 à 3 fois, la tentative. Donc, j'essaie ce qu'il y a là-bas. J'ai des conseils à tout le monde de passer par la mer. Toi, tu as eu de la chance. Donc, quand tu as emprunté le Zodiac, tu es arrivé en Espagne, c'est ça ? Oui, oui. J'ai fait à peu près 24 heures perdues à mer. C'était presque fini, donc... 24 heures, vous n'étiez pas arrivé en mer ? Oui, de 30 septembre jusqu'au 1er octobre. On n'avait aucune connexion avec la Terre, avec personne. On ne voyait plus rien, il n'y avait plus d'essence. Et le Zodiac se perçait. Il fallait qu'on évacue l'eau. On avait des bidons qu'on avait coupés pour vider, pour ne pas que l'eau prenne le Zodiac. Vous étiez combien sur ce bateau ? On était, je crois, 54. Il était surchargé ? Il était surchargé parce que tu ne pouvais même pas te remuer. À un moment donné, il voulait prendre certaines personnes, les jeter en mer. C'est vrai, à ce point-là ? Oui. Le poids, ça commençait à apaiser. Il y a un jeune qui est à Lyon, il a fallu qu'on crie, qu'on commence à insulter. Quiconque jette l'autre à l'eau, on va le jeter lui aussi. D'accord, faire des menaces pour essayer d'intimider les gens. Oui, il a fallu qu'on passe par ça pour ne pas qu'on jette les autres à l'eau. Ce que tu dis est quand même assez marquant. Je viens d'apprendre que tu as obtenu le statut de réfugié. Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'avoir ce statut-là ? Aujourd'hui, le statut de réfugié, il change à peu près tout pour moi. Parce que ça me permet d'abord de travailler ou d'étudier, d'être logé dans un appartement que je veux. Surtout, surtout la possibilité de pouvoir poursuivre mes études. Et là, tu as repris, tu sais quoi ? Non, je prépare pour la rentrée 2025-2022. D'accord. Et tu vas faire des études de quoi ? Économisation. En licence. En licence. Partant de là, est-ce que tu suis un peu ce qui se passe en Guinée ? Tu regardes un peu l'actualité ? Oui, je suis très très belle, beaucoup même. L'actualité guinéenne. Et qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe en ce moment ? Très difficile, très triste pour notre pays. On ne peut pas le décrire en un mot, mais c'est très difficile. Surtout la violence. Est-ce que ça explique la raison pour laquelle tu es parti ? Oui, en partie parce qu'il n'y avait plus d'espoir chez nous. Il n'y avait plus d'espoir, ça ne permettait plus d'espérer. Que ce soit les concours, les tests, il n'y a que les... On sait que l'ethnie qu'on recrute dans la fonction publique, même les entreprises. La majorité, c'est une ethnie qu'on recrute. Donc, c'est un sentiment d'injustice. Oui. Dernière question, Maman Saliou. Est-ce que tu comptes rentrer en Guinée, un de ces jours ? Ou pas tout de suite ? Ou jamais ? Tu as le droit de dire que je n'en rentrerai jamais. Ou bien ton statut ne le permet pas ? Mon statut ne le permet pas. Même si j'avais la nationalité française, je ne pense pas m'y installer définitivement. Même si j'étudie ici, je passe mes diplômes de master, de doctorat, mais je ne veux plus rentrer chez moi en tout cas. D'accord. Ça, c'est la veille. Je vais partir parce que mes parents résident. Je vais partir, mais rentrer en Guinée. T'installer définitivement pas ? T'installer définitivement non, non, non. Parce que même si tu étudies ici et que tu as des compétences pour aller travailler en Guinée, tu ne peux pas aller travailler. Dès que tu as des compétences, tu as des masters qu'ils n'ont pas, c'est la zélosie, c'est la haine. Tu ne vas pas t'en sortir. Pourtant, il y a des gens qui rentrent et qui réussissent leur retour. Oui, c'est une minorité. C'est encore avec toi, mais certains y arrivent. Oui, c'est une minorité. J'étais avec un Guinéen qui a investi vers Koya, qui a fait des plantations. Et imaginez, en fin du mois de janvier, ils sont allés brûler toute la plantation. C'est dommage. Pourtant, gagner, même le cimic ici en France, c'est 35 heures par semaine. Vous imaginez ? Investir ça et tout perdre en un clic, c'est très difficile. Mamas Saliu, merci beaucoup pour ton temps. Merci, c'était un plaisir. Merci d'avoir partagé tout cela avec moi, c'était très intéressant. Merci beaucoup. A bientôt, j'espère, je te souhaite bon courage et bonne chance dans la suite de ta vie ici. Et merci, merci pour tout ce que tu fais pour la Guinée. Vous l'avez vu, ils sont nombreux ici, les Guinéens, en quête d'un nouvel idéal, cherchant l'aide de l'État français, fuyant diverses situations dans leur pays. J'espère que cette journée d'immersion dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile de RIS-Orangis vous aura permis d'en savoir plus sur leur quotidien, sur leurs espoirs et leurs aspirations. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube JerryToujalo et sur www.jerrytoujalo.com Sous-titrage Société Radio-Canada